Le seul arbitre c'est l'usage et c'est l'académie française. Et bien entendu, la ministre de la Culture a en charge la politique linguistique du gouvernement. J'ai en charge la transmission aux élèves. Je serai donc bien entendu vigilant pour qu'il n'y ait qu'une grammaire comme il n'y a qu'une langue, une république. L'écriture inclusive sera dorénavant bannie des écoles françaises. Jeudi dernier, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a totalement exclu son utilisation à l'école. Par une circulaire, il a estimé que sa complexité et son instabilité sont des obstacles à l'acquisition de la langue comme de la lecture. Alors que le débat fait rage depuis l'arrivée de l'écriture inclusive en 2017 dans certains manuels scolaires, la question ne se pose plus, en tout cas en ce qui concerne l'école. Mais qu'en est-il de son utilisation dans la langue française en général ? L'écriture inclusive est née de la volonté de faire évoluer les mentalités en ce qui concerne l'égalité homme-femme. Car en français, on le sait tous, le masculin l'emporte sur le féminin. Une règle inscrite dans l'histoire de notre langue, dans son patrimoine, mais qui peut paraître sexiste pour certains. C'est donc précisément ce point que l'écriture inclusive souhaite réinventer en mettant le féminin à égalité avec le masculin. Elle se définit en trois règles. La première, c'est de mentionner par ordre alphabétique les termes des deux genres. Par exemple, au lieu de dire « ils vont au cinéma », on dirait plutôt « elles et ils vont au cinéma ». La deuxième règle, c'est le point médian. Ce petit point sert à ajouter les formes féminines et plurielles au mot masculin. C'est justement cette règle qui est la plus débattue, car la lecture peut très vite être compliquée, notamment à l'oral. La troisième et dernière règle vise à mettre en avant les deux genres dans des expressions qui utilisent une majuscule de prestige. Au lieu de dire « les droits de l'homme », on dirait plutôt « les droits humains ». En écriture inclusive, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen se traduirait donc par « déclaration des droits humains » et « du de la citoyenne ». Le fait de vouloir féminiser davantage notre belle langue française n'est pas nouveau. Remontons 40 ans en arrière. En 1984, alors que les mouvements féministes gagnent du terrain, une commission de féminisation des noms de métiers et de fonctions est mise en place. Présidée par Benoît Grout, journaliste, romancière et militante féministe, elle aboutit à une circulaire deux ans plus tard. Ce n'est pas la langue qui refuse, ce sont les têtes. Et on voudrait simplement régulariser, pas changer de langage. Faire fonctionner le féminin pour les noms de métiers, c'est tout. Il y a un domaine, pas celui des relations hommes-femmes, mais le domaine de la langue et le domaine du pouvoir où les hommes s'accrochent à leur place et refusent d'ouvrir la porte aux femmes complètement. Mais en plus de ne pas être appliquée, elle s'attire les foudres de l'Académie française qui, à cette époque, ne supporte pas que l'on touche à la langue de Molière. Par la suite, il faudra trois autres circulaires, en 98, 2002 puis 2017, pour que la féminisation des noms de métiers fasse l'objet d'un débat et non plus d'une polémique. En 2017, Edouard Philippe, alors Premier ministre, édite une circulaire interdisant l'usage de l'écriture inclusive au journal officiel. La circulaire que j'ai signée et que j'assume consiste à rappeler ce qui me paraît relevé de l'évidence, c'est-à-dire l'idée simple selon laquelle, dans un texte officiel, le français qui doit être utilisé est celui qui correspond aux règles convenues d'écriture du français. Et même s'il encourage l'administratif à employer la féminisation des métiers et des fonctions, il y mentionne que le masculin est une forme neutre, convenant aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Dans cette circulaire, il demande également au service de l'État de ne pas utiliser le point médian illisible pour certains. Mais ce fameux point médian est toujours utilisé dans des administrations locales ou des universités. Vous l'aurez compris, le débat autour de l'écriture inclusive est surtout politique. D'un côté, on dénonce une écriture rendant la lecture impossible et de l'autre, on prône une écriture censée faire évoluer l'égalité homme-femme. Depuis juillet 2020, on a pu voir trois propositions de loi se dessiner visant à interdire l'emploi de l'écriture inclusive dans les administrations. La première est à l'initiative de neuf députés du Rassemblement National, notamment Sébastien Chenu. Leur objectif est de sanctionner des maires Europe Écologie-Les Verts qui utilisent l'écriture inclusive dans leur communication. La deuxième est portée par François Jolivet, député LREM. Elle concerne l'interdiction de l'écriture inclusive par toutes les personnes morales ayant une mission de service public. Selon lui, elle rend illisible la langue française et complexifie son apprentissage, notamment pour les personnes dyslexiques. Je suis très surpris que les personnes publiques et les personnes privées en charge de mission de service public édite des documents qui, aujourd'hui, sont rendus très difficiles dans la lecture. Plus récemment, en mars 2021, une nouvelle proposition est déposée par le député LR Guy Tessier. Il propose de pénaliser l'usage du point médian avec des amendes allant de 3 750 euros à 5 000 euros. Ces propositions n'ont pour le moment pas abouti et l'écriture inclusive reste donc toujours utilisée, particulièrement dans la politique, comme moyen d'engagement pour l'égalité. Sous-titrage Société Radio-Canada